Salut mes amis des champis, dans cet épisode du Café des guerriers, je vous propose d'entrer dans le cœur de notre sujet en essayant de comprendre ce qu'est un champignon. Et pour cela, je laisserai la parole à un grand expert français du sujet, le jeune mycologue autodidacte Guillaume Lopez que j'ai rencontré en mai dernier dans le cadre de la réalisation de mon film « Des champignons et des dieux ». Au cours de cette vidéo, vous allez comprendre ce qu'est vraiment un champignon, pourquoi les champignons ne sont ni des plantes ni des animaux, d'où vient leur structure en réseau, de quand date l'apparition des champignons sur Terre et quel a été leur rôle dans le développement du monde dans lequel on vit. Et à la fin, vous comprendrez peut-être quelle est la grande force des champignons. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Ouais, alors un champignon c'est à la fois simple et à la fois pas simple, parce qu'on a des esprits qui sont très orientés sur nos modes de vie, un petit peu de mammifères finalement. Et donc du coup, notre rapport à la nature, il est biaisé. Il est biaisé parce qu'en permanence, on s'imagine les autres comme étant des animaux. Et donc quand on veut parler d'une plante, on lui attribute souvent des caractéristiques humaines. Et c'est un petit peu le même problème qu'on va avoir avec les champignons, sauf que le champignon n'est ni une plante ni un être humain. En fait, le champignon, il a un cycle de vie, comme nous, comme les plantes d'ailleurs. Et dans son cycle de vie, en fait, ce qu'on voit, la partie perceptible, c'est le carpofort, c'est-à-dire le champignon qui sort de terre. Et ça, c'est en fait juste une structure sexuelle qui correspond à 5% de son existence. Les 95 autres pourcents, en fait, il va les passer sous forme de mycélium sous la surface du sol. Et en fait, ce mycélium-là, c'est une espèce de toile, une espèce d'arrangement arborescence, en fait, de cellules tubulaires qui vont se fusionner. Et en fait, le champignon, ça a cette forme de réseau, finalement, qui est extrêmement importante et qui est en fait capitale pour comprendre aussi comment fonctionnent les écosystèmes. Parce que dans le principe fondamental de l'écologie, en fait, c'est l'étude des interactions entre l'environnement et les différents organismes. Et en fait, cette forme de réseau-là, forcément, qu'elle connecte tous les organismes et l'environnement. Donc, le champignon, en fait, c'est cette pierre angulaire, c'est cette incarnation du principe écologique, finalement, par cette forme de réseau et ce mycélium qui est sous le sol. En fait, règne fongique, parce qu'en fait, en français, on a un petit peu ce tic de langage, c'est-à-dire qu'on parle de champignon pour à peu près tout. Et en même temps, on utilise le mot champignon pour désigner justement cette structure sexuelle qui est le sporophore. Et c'est vrai que les anglo-saxons sont un peu plus avancés là-dessus parce qu'on peut, de manière très classique, utiliser le terme fongi, qui est le pluriel de fongus. Fongus, le champignon, fongi, en français, on pourrait dire aussi les mycètes. Et donc, les fongis, en fait, représentent à la fois les levures, donc des micro-champignons et ce qu'on appelle les macro-champignons, les champignons visibles à l'œil nu, qui sont ceux qui, typiquement, vont faire des fruits, les cèpes, les giroles, les chanterelles, les mauries, etc. Et en fait, chez les fongis, il y a plein de représentants. C'est un royaume de la nature. On estime qu'il y a entre 2,2 et 3,8 millions d'espèces de fongi. C'est plus que les animaux. En fait, potentiellement, il y a plus de différence entre une grenouille et un poisson qu'entre une levure qui fait le pain ou la bière. Donc déjà, ça met en perspective les choses qu'il y a plein plein de manières de vivre en tant que champignon. Il y a plein de manières de vivre en tant que fongi. Et un des représentants qu'on estime être le plus ancien du genre fongi sont des champignons qu'on appelle les chitrides, les chitridiomycètes. Et donc, ce sont des champignons qui vivent en milieu aquatique, légèrement en milieu terrestre, mais dans des milieux très humides en général. Les forêts tropicales, ça peut être les tourbières, etc. Et donc, ces chitrides, leur forme, c'est faire une espèce de toile. Et dans leur rôle primitif, cette toile-là permettait de capter les cellules des micro-algues. Et ça, c'est l'origine des champignons. Et puis, en fait, on estime aujourd'hui que c'est il y a 450 millions d'années que, en fait, dans les alluvions, c'est-à-dire les sédiments meubles aux abords des rivières, l'érosion accélérée par l'eau, il y a des micro-particules qui vont s'amonceler sur les berges. Et ces micro-particules, en fait, sont déjà un espèce de proto-sol. Pour que ce soit un sol, il faudrait simplement qu'il y ait de la vie, parce que le sol est un super organisme. Et donc, en fait, les champignons vont coloniser ces alluvions-là et permettre, en fait, petit à petit à des algues de se sortir de l'eau. Parce que, en fait, la contrainte majeure quand on est hors de l'océan, c'est la dissécation, c'est la sécheresse, en fait. Là où on est dans un environnement où il y a pléthore d'eau, là, on se retrouve dans un environnement qui va être très sec. Et dans cet environnement-là, il va falloir gérer, justement, comment est-ce qu'on fait pour récupérer de l'eau, comment est-ce qu'on fait pour récupérer également des minéraux. Parce que l'eau de mer, c'est une solution avec beaucoup de sel, forcément, mais il y a aussi beaucoup de magnésium, beaucoup de calcium, un pH très élevé, plein de minéraux en permanence. Donc, c'est même pas une question de savoir les récupérer. Et bien là, sur Terre, les premiers challenges, c'est comment est-ce que je fais pour ne pas me déshydrater, récupérer de l'eau et comment est-ce que j'ai accès à des minéraux. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a une symbiose qui se met en place entre ces êtres autotrophes, que sont les algues, et les champignons. Et donc, l'algue, le partenaire algue, va apporter justement cette capacité de photosynthèse pour fabriquer de la matière organique. Et le champignon, lui, va aller chercher l'eau et les nutriments pour que l'algue n'ait pas de problème sur la Terre émergente. Et donc, ça, c'est un shift, c'est un changement de paradigme qui est absolument colossal pour la planète. Parce qu'en fait, dans le métabolisme de la photosynthèse, tous les êtres qui effectuent la photosynthèse, en fait, émettent des molécules d'eau et émettent également de l'oxygène. Et donc, en fait, quand on donne un effet de levier à la photosynthèse, on va augmenter la quantité d'oxygène dans l'atmosphère. Par ailleurs, en fait, les champignons, en récupérant des sels minéraux, ils vont avoir une action un petit peu comme un vérin hydraulique, ils vont venir fracturer la roche. Ils vont aussi sécréter des acides organiques qui vont dissoudre les roches pour récupérer le calcium, le magnésium, tous les oligo-éléments nécessaires à la plante, finalement. Et certains de ces éléments, en fait, vont réagir justement avec l'oxygène de l'atmosphère. Et on va avoir, par exemple, du carbonate de calcium. Le carbonate de calcium, c'est la base pour fabriquer le squelette des coraux, par exemple. Tous ces organismes-là, en fait, vont participer, encore une fois, à stocker du carbone, encore plus, de la composition de l'atmosphère, etc., qui va être possible grâce à l'activité des organismes, et notamment grâce à cet effet de levier que donnent les champignons aux végétaux. Ce n'est pas du tout faux. En fait, encore une fois, quand on regarde une symbiose, et ça, c'est particulièrement vrai dans l'ancien temps, en fait, où on n'avait même pas cette notion de symbiose. Encore une fois, le mycélium, le champignon, c'est un peu une métaphore de la transformation qu'il doit devenir dans notre société. Et je te disais que le mycélium, en fait, c'est une arborescence avec des points de fusion et des points, en fait, de divergence. Donc, ça va à la fois ramifier et à la fois ça va converger. Et en fait, aujourd'hui, dans notre vision sociétale, on parle souvent d'évolution, mais évolution, c'est évanescence. Donc, en fait, l'évolution, ça serait ce truc qui ramifie toujours en se fracturant, se fracturant, se fracturant, et en allant vers toujours plus de diversité, mais en même temps qui ne se recroise jamais. Et c'est assez tardivement dans l'histoire de la biologie qu'on a introduit cette notion de symbiose, où en fait, deux organismes qui étaient complètement différents, typiquement le champignon et la plante, puissent en fait venir en partenariat et en fait composer un organisme. Parce qu'une plante, en fait, le réseau qu'elle a établi avec le champignon, elle l'a établi 50 millions d'années avant d'avoir les premières racines. Et donc, en fait, on dit que le champignon ressemble à des racines, mais en fait, c'est les racines qui ressemblent au champignon. Dans un point de vue évolutif, le partenariat avec les champignons et cette capacité d'exploration de sol, c'est d'abord la ramification des champignons qui a inspiré, si on peut parler comme ça, mais la formation des racines avec cette même forme de ramification. Donc, on se pose souvent la question, dans ces symbioses-là, où on se disait, tiens, qui est le maître, qui est l'esclave ? Qui est celui qui domine ? Qui est le dominant, qui est le dominé ? En fait, c'est complètement faux de penser comme ça, parce qu'en réalité, les deux êtres ont une volonté propre et leur volonté propre et leur objectif commun, finalement, c'est ça qui les rassemble. Et ils en sont tellement imbriqués qu'en fait, ils en sont indissociables. C'est-à-dire que le champignon sans la plante, entre guillemets, il n'est rien. Et la plante sans le champignon, elle n'est rien également. Et en fait, on a des niveaux de symbiose, des gradients de symbiose qui s'établissent, un petit peu comme, on va dire, le chaud et le froid. Il y a des degrés différents dans la symbiose. La symbiose, c'est ce truc un petit peu comme ça, non défini. En fait, encore une fois, il y a des degrés de symbiose différents. Et c'est un petit peu biaisé de se poser la question de qui est le maître, qui est l'esclave. Et donc, pour ta question des champignons et de la domestication des champignons par les algues et de la domestication des algues par les champignons, parce que c'est réciproque, en fait, de ce point de vue-là, c'est tout à fait vrai que ce soit ce couple qui ait vraiment façonné la terre. Et pour citer un autre exemple de ce partenariat qui nous impacte aujourd'hui, en fait, les plantes, quand elles ont commencé à coloniser les terres émergées, rapidement, toute la place au sol était prise par ces films bactériens faits de champignons et d'algues. Et donc, il a fallu commencer à s'ériger pour être le plus proche possible du soleil. Et donc, on a eu différentes molécules qu'on commençait à voir le jour. Et la lignine, en fait, elle a une forme qui est très, très anarchique d'un point de vue moléculaire. Et en fait, comme les champignons, c'est un petit peu des magiciens métaboliques, qui ont une capacité absolument incroyable à faire de la recherche et développement et à trouver des solutions, et bien finalement, ce sont eux qui sont arrivés avec une solution enzymatique, qui ont réussi en fait à créer une espèce de bombe qui permettait de fracturer la ligne de manière non spécifique et qui ont permis justement de ne pas vivre aujourd'hui dans une montagne de déchets. Et ça, ça parle d'un point de vue philosophique. En fait, les champignons sont sur une phase du cercle de la vie qui nous est cachée. En fait, si on considère que la vie et la mort sont deux phases d'une même pièce, en fait, il faut nécessairement qu'il y ait une phase de corruption, une phase de dissolution de la vie par la mort pour que la vie puisse réémerger. Et donc, en fait, on ne peut pas séparer la mort de la vie et la vie de la mort. C'est ce qu'avait compris Baudelaire dans son poème « La charogne ». Finalement, quand on regarde une charogne, quelque chose qui est en décomposition, qui est mort, ça grouille de vie parce qu'on est en permanence dans cette dualité, dans ce paradoxe. Et donc, les champignons sont un peu cette pierre angulaire parce qu'ils vont venir décomposer la matière et en même temps la recycler pour la rendre de nouveau disponible aux prochains vivants. Donc, c'est la beauté du champignon, en fait. Oui, en fait, effectivement, l'apparition de ces enzymes un peu non spécifiques du champignon qui permettent de fracturer la lignine, c'est assez intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de molécules qui sont d'une certaine manière similaires à des parties de la lignine. Et donc, en fait, le champignon possède déjà enfoui dans son génome, parfois pleine de poussière, un peu comme un livre qu'on aurait laissé dans un coin d'une bibliothèque. Donc, des fois, il y a cette nécessité à le stimuler de nouveau, à le faire réémerger dans le métabolisme du champignon. Mais il a cette capacité, finalement, à dégrader des molécules qui sont extrêmement variées d'un point de vue de la forme. Et donc, on sait aujourd'hui qu'on peut utiliser les champignons dans un principe qu'on appelle la mycorémédiation. Et l'objectif de cette mycorémédiation, justement, c'est de trouver des souches de champignons qui soient capables de dégrader nos déchets actuels, c'est-à-dire les plastiques, etc. Et donc, il y a un champignon qui a été trouvé, par exemple, au Pakistan, dans une décharge à Islamabad, qui avait justement développé cet arsenal enzymatique permettant de dégrader certaines catégories de plastique. On a également un mycologue qui s'appelle Peter McCoy, qui a spécifiquement entraîné une souche de pleurotte pour dégrader les mégots de cigarettes, qui sont des déchets qui sont ultra-abondants, avec beaucoup de métaux lourds, etc. dedans. Et bien sûr, le champignon qui en résulte, il n'est pas comestible. Mais par exemple, on peut faire après des matériaux de construction avec le champignon. On peut faire du papier avec le champignon. On peut faire tout un tas de choses qui vont permettre de figer cette matière-là et de la rendre complètement inerte, parce qu'elle va être contenue dans le mycélium et donc elle va perdre sa capacité de polluer. Elle va être ce qu'on appelle en biologie « chélatée ». Donc, elle va être prisonnière dans une plus grande structure. Et cette plus grande structure-là, elle n'a pas de pouvoir de nuisance. Donc, en fait, on enveloppe comme ça ce qui nuit dans un espèce de noyau biologique, un noyau organique. Et du coup, on fait de quelque chose de dangereux, quelque chose de complètement inerte. En fait, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très naturel. La nature, en fait, elle impose sans forcer. Et donc, du coup, effectivement, ça parle beaucoup des philosophies asiatiques, d'une certaine manière. C'est Lao Tzu qui a une formule qui dit qu'en fait, le meilleur des leaders, c'est le leader qui ne se voit pas. Et moi, j'ai un petit peu cette sensation-là vis-à-vis du champignon. C'est un petit peu le leader du sol, mais qui en même temps est assez effacé. Et c'est pour ça qu'en fait, les champignons sont partout. Et en même temps, c'est facile de les manquer, quoi. C'est facile de ne pas s'intéresser aux champignons. Et ça demande une certaine humilité de se pencher, finalement, sur ce monde-là. Parce que c'est un monde qui, de prime abord, en fait, justement, parle de la mort, de la pourriture, en fait, de tous ces trucs auxquels on assimile des choses assez négatives dans nos sociétés occidentales. Et puis également, voilà, c'est sous terre. Il faut de toute façon se baisser pour les regarder. C'est se dire qu'on est face à quelque chose qui est à la fois très petit, à la fois très grand. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Les champignons, pour moi, en fait, c'est encore une fois un principe grec d'arché. Le principe d'arché, en fait, c'est, par exemple, c'est la racine du mot architecture et du mot archéologie. L'architecture, c'est ce qui sous-tend, c'est ce qui maintient l'ordre. Et l'archéologie, c'est ce qui est ancien, en fait. Et donc, il y a à la fois cette notion dans l'arché de maintien d'ordre et de soutellement de ce qui existe. Et en fait, en général, c'est associé avec le terme d'origine, en fait. Quand on parle d'archétype, quand on parle d'archange, il y a ce côté archétypal, en fait, chez le champignon, d'un point de vue biologique. C'est-à-dire que, comme je le disais dans la genèse, vraiment, de la vie sur Terre, ils sont à l'origine un des couples fondateurs de cette vie sur Terre. Et alors, on n'en a pas encore l'exacte certitude, mais il y a un fossile qui a été trouvé en Afrique du Sud qui, en fait, a une forme de réseau 3D qui fait penser justement à du mycélium. Et ce fossile a 2,4 milliards d'années. On estimait jusqu'alors que les champignons étaient âgés de 1,5 milliards d'années autour de ça. Et en fait, ça bouleverse complètement notre compréhension de la biologie si les champignons sont aussi antiques, finalement, dans l'apparition de la vie sur Terre. Parce que ça leur donne justement tout le loisir d'être la base sur laquelle se construit notre monde, en fait. Et un petit peu une fondation sur laquelle sont construits les écosystèmes. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on a une crise, qui dit crise dit en fait cataclysme un petit peu. On a beaucoup de déchets, beaucoup de morts, beaucoup de choses qui disparaissent. C'est ça qui caractérise une crise. Et du coup, comme je le disais, les champignons, c'est la pierre angulaire entre la vie et la mort. C'est le pont entre la vie et la mort. Donc finalement, quand il y a beaucoup de morts, qu'est-ce qu'il faut pour régénérer la vie ? Il faut beaucoup de champignons d'une certaine manière. Et donc, en fait, les champignons s'emparent finalement du monde après un cataclysme, régénèrent un petit peu toute la matière en place et réinstallent la vie. Et ça, c'est assez frappant. C'est qu'en fait, après les dinosaures, les dinosaures étaient majoritairement des êtres à sang froid. Et on sait que les êtres à sang froid sont plus susceptibles aux mycoses, aux infections fongiques. Et en fait, finalement, d'une certaine manière, les mammifères dont nous faisons partie ont été sélectionnés comme les nouveaux champions de l'arène parce qu'on était des êtres à sang chaud et que du coup, les champignons n'avaient pas encore évolué pour s'attaquer à des organismes à sang chaud. On était prémunis contre beaucoup de mycoses et c'est ce qui a permis l'avènement aujourd'hui du règne des mammifères sur Terre. On est les organismes dominants dans la sphère animale, en tout cas. Alors, tu trouves un point super intéressant, c'est la forme de réseau, effectivement, dont je n'ai pas parlé. Mais en fait, même dans notre société moderne, là, on commence à voir l'hébergence de la forme de réseau. On est obligé de passer par la science des réseaux aujourd'hui pour parler d'algorithmes, d'intelligence artificielle, de finances, de propagation des virus, d'épidémiologie, Internet au global. En fait, les grands maîtres de la forme du réseau, c'est les champignons. Donc, on va être obligé de passer par la case études des champignons pour comprendre comment est-ce qu'on fait pour nous perfectionner notre science des réseaux. Et effectivement, cette forme de réseau, en fait, elle est super intéressante parce que quand on prend un champignon, en fait, c'est un organisme qui est presque hybride entre l'individu, la décision qui vient d'en haut et qui ruisselle vers la base, et en fait, l'essaim qui est en fait auto-organisé presque avec une nuée d'organismes qui vraiment s'auto-organisent. Et donc, en fait, la preuve en est des expériences qui ont été faites avec le mycélium. En fait, quand on met du mycélium dans une zone neutre, il va commencer par explorer de manière très uniforme cette zone-là, qui va envoyer ce qu'on appelle des ifs, donc ces petites cellules très très fines qui sont cinq fois plus fines qu'un cheveu humain, et qui vont donc, en fait, comme ça, explorer le sol de manière assez homogène. Et dès qu'en fait, elles vont avoir, vont trouver une source de nourriture, en fait, il va y avoir une intelligence collective qui va se mettre en place, qui va dire, ok, bon, les gars, là, quand vous allez par là, en fait, vous n'allez rien trouver. Donc, arrêtez cette exploration-là, réorganisez-vous de ce sens-là, parce que de ce sens-là, vous allez tomber sur de la nourriture. Et donc, en fait, il y a à la fois cette capacité, en fait, à explorer le milieu de manière uniforme, comme une troupe d'individus le ferait, une espèce de battue, comme ça, d'if qui explore le sol. Et puis, en même temps, dès qu'on a trouvé quelque chose, en fait, tout le monde se réorganise pour traquer le gibier. Et donc, en fait, les champignons sont capables d'être à plusieurs endroits à la fois, d'une certaine manière, parce qu'ils ont un caractère individuel avec cette pointe des ifs, et en même temps, un caractère... Chaque pointe d'if pourrait être considéré comme un individu, et en même temps, il y a une intelligence structurante d'intégralité du réseau. Et donc, pour parler de cette mycorémédiation, en fait, chaque if qui va rencontrer un nouveau polluant va commencer, en fait, à chercher à y répondre, à y apporter une solution. Et si une réponse est trouvée en local, en direct, en fait, elle va repartager cette réponse dans tout le réseau. Et donc, l'intégralité du mycélium va avoir cette capacité métabolique de dégrader ce nouveau polluant. À chaque fois, on va réduire le champignon avec des métaphores humaines. On ne peut pas s'empêcher de faire ça, parce qu'à un moment donné, on est obligé de fixer quelque chose pour ancrer sa compréhension. Et en même temps, c'est toujours bien plus que ça, en fait. Donc, on met des cadres qui sont à la fois réducteurs et en même temps nécessaires pour ancrer notre compréhension du monde fongique. Et c'est ça qui est aussi complètement hallucinant et intéressant à explorer ce monde fongique. Sous-titrage Société Radio-Canada